Salut ! Salut ! On a reçu la Oumai Box ! Alors celle-ci elle est bien remplie, ça annonce l'été, enfin c'est euh... Non c'est pas celle où il y a les... Si ! Parce que ça fait un an que Oumai Box est existé. Du coup ils nous ont mis 10 rouleaux. Vous connaissez mon amour des rouleaux ? Non mais c'est trop bien quoi ! Tiens regarde ! Oumai, joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Ah non ! Oumai ! On l'a depuis la toute première ! Il y en a du bazar là-dedans ! Allez vas-y ! Ouh ! Trop bien ! Est-ce qu'on les ouvre tous ? Sachant qu'il y en a qu'on connaît déjà... Parce qu'en fait dès que vous ouvrez, bah ils sont tous... Il faut aller manger quoi ! Il faut aller manger dans la journée ! Mais c'est excellent quoi ! Est-ce qu'on commence par ça ? Allez ! Vas-y ! Moi j'adore ça ! Donc c'est pas un problème ? Ça c'est pas un goût pizza là ! Ça c'est goût pizza ! Ça c'est goût pizza ! Ça c'est goût pizza ! Parce qu'il y a une pizza qui a menti ! Il y a une pizza dessus ! Alors c'est quoi celui-là ? C'est papé-apéroni ou un truc du genre ? Salami ou... Ça c'est euh... Piriyaki ! En fait on les a tous goûté des gens ! Non il y en a quelques-uns qu'on a pas goûté ! Ça c'est à la crevette ! Ouais ça c'était à la crevette ! Crevette mayo ça ! Ça c'est euh... Promage ! Ça c'est poulet écurie je crois ! Poulet écurie ! Ouais ! Poulet c'est le burger sous burger ! Le burger ça on en a pas encore eu ! Ça on l'a vu au maïs ! Ça c'est au maïs ! On en a eu ! Y'a pas si longtemps que ça ! Et ça je sais pas ! Ça on en a pas eu ! Celui-là on en a pas eu ! La boule ! Ça doit être pissé ça ! Celui-là on en a pas eu ! Et bah les deux qu'on a pas eu sur on va les ouvrir ! Parce que sinon les autres on les connaît ! On les a déjà ouvert dans d'autres box ! Ouais ! L'hamburger on l'a pas ouvert non plus ! Non je crois pas ! Donc on va en ouvrir trois ! Parce qu'on va pas tous les faire ! Parce qu'on les connaît déjà ! Vous n'avez qu'à regarder les autres vidéos ! Mais euh ! La hamburger ! Et puis on va pas d'en plus euh ! Martyriser Virginie ! Ouais non ! Je suis pas très faite ! Donc on commence par quoi la euh ! Celle quoi tu veux ! Celle qui arrache ? Bah non ! Attends parce que sinon on va pas s'entendre ! Non ! On va prendre hamburger là ! Celui-là ! Non celle-là ! Il est en astronaute dessus ! Donc euh ! Y'a aucun... Y'a un petit cochon ! Peut-être que c'est au jambon ! Je sais pas ! On verra ! C'est trop bon ! C'est à quoi ? Au jambon ! Au pique ! Au lard ou un truc du genre ! Oh ! C'est trop bon ! C'est trop trop bon ! Ça pique un peu ! Ah ça pique ! Ça pique un peu mais c'est trop bon ! Oh ! On dirait euh... Si c'est au jambon là un peu quand tu mets euh... Le jambon que tu fais cuire dans la soupe là ! Ouais ! Hamburger ! Ça a un goût de quoi ? De rien ! Du vent ! Bah pas de hamburger ! Voilà ! Ils ont un bout chelou chez eux ! On a mangé une pizza la dernière fois ! Qui était euh... Saveur hamburger ! C'est écrit teriyaki dessus ! Bah alors ! Parce que teriyaki ! Et ouais, on a pris une pizza Marie et c'était saveur hamburger et ça a vraiment le goût de l'hamburger. C'était une pizza qui a le goût de l'hamburger. C'était une pizza qui a le goût de l'hamburger sur une pizza. C'était une soirée foot dans le pizza. Et en plus elles ont gagné. Et en plus elles ont gagné. Entre les islandaises. Celui-là, il a l'air super coriace quoi. La couleur, elle est ouf. Allez, on va cacher du feu. Ça pique ? C'est pas bon ? Non, c'est pas bon. Alors pour qu'elles me disent que c'est pas bon ? C'est pas bon. Y'a du poisson là-dedans. Ouais. Ah ça goût de poisson, c'est pas bon. Ah mais elle aime pas le poisson. Ah, c'est un goût. Maintenant c'est sucré. Ça c'est sucré. Tiens. Bon je vais regarder sur le machin parce que sinon à la fin... Snacks saveur curry au poulet. Ah ouais ça c'est mieux. On en a un truc dégueulasse. On en a un truc au thé vert. Donc poulet curry. Il faut être heureux de mettre des trucs au thé vert. Je vois qu'on adore ça. Oh des petites étoiles. Qui par terre. C'est pas grave. Ouais. Chicken curry. Ah c'est tout mou. Ah la texture on dirait que c'est des trucs périmés. Ouais. On dirait qu'ils sont pas assez. Bah non. Bah non. On dirait qu'ils sont pas assez là. Un peu. Ils sont super bons. Enfin ils croquent mais... C'est comme si ça faisait je sais pas combien de temps que vous l'avez ouvert. Oh. Je vois les paquets. Ils sont énormes. Umaewa saveur takoyaki. Takoyaki. Ces snacks ressemblent au Umaibo. On retrouve d'ailleurs la mascotte. Mais il s'agit ici d'umaewa. Ah mais il y a un truc dedans. En japonais. On dirait qu'il y a un truc à coller sur... Une wa. Attends. Wa veut dire cercle. La saveur est typiquement japonaise puisqu'il s'agit de tokoyaki. La 5ème sava. Préférez les japonais pour les Umaibo. L'avantage des Umaewa c'est qu'ils sont plus faciles à manger que les Umaibo. Mais ça sent fort dans le paquet. Ça sent quoi ? Tu verras. Il ressemble à des petits... Il y a des petits personnages dedans. Ah ouais. L'épaule. Ça c'est meilleur que les autres là. On dirait qu'ils sont périmés les autres. Il y a une manielle dedans. Si vous entendez des petits bruits comme oh oui qu'on vient d'entendre, c'est notre neveu qui est juste à côté. Et qui regarde la vidéo et il a un truc. Ça l'intrigue comment on fait les vidéos. Donc du coup on a pas arrêté d'avoir les box. Comme ça on lui montre en même temps. Mais vous le verrez pas. Et les secrets des France. Euh... On a... On a des ramen. Oh trop chouette ! Des ramen. Avec les petites fourchettes et tout. Ces saveurs quoi ? Ces saveurs euh... Bonne question. On les fait ça. Et c'est bon. Petit ramen, tonkotsu. Une petite fin. Voici un mini ramen au tonkotsu. Parfait pour les petites encas. Il suffit de mettre... Oui d'accord mais on ne sait pas ce que c'est. Il suffit de mettre de l'eau bouillante à l'intérieur pendant 3 minutes. Puis de se régaler. Rien de plus. C'est un snack très apprécié des enfants au Japon. Car il limite bien les ramen et se prépare très facilement. D'accord. D'accord. Mais ça c'est bon ça. Bien. Il y a un truc français. Ohlala. Bon on va manger les trucs cradons maintenant. Tout ce qui était bon c'était avant ? Ouais. Oh. Bon allez thé vert. Pas ce thé vert. Bon allez thé vert. On soit débarrassé. Ouais. Ouais. C'est génial du thé vert. C'est génial du thé vert. C'est génial du thé vert. C'est génial. Langues de chat au matcha. Pour des spécialités françaises et japonaises. Quand des spécialités françaises et japonaises se rencontrent. On se retrouve souvent avec un produit étonnant et délicieux. C'est le cas de ces langues de chat au matcha. C'est comme ça. De la crème de matcha a été placée entre deux biscuits similaires à ceux des langues de chat. Le résultat est vraiment délicieux. Un vrai coup de cœur pour nous. Oh piam. C'est grand. Ouais. Bon allez. Force et honneur. Oh c'est crade. Heureusement que c'est la langue de chat. C'est pas bon quoi. Bah la langue de chat est super bonne. Heureusement qu'il y a la langue de chat parce que du coup elle est épaisse. On pourrait presque les manger. Ouais presque. Mais c'est vraiment. T'as l'impression qu'il y a du gazant entre les deux. Allez. Non pas oublier matcha. Plus. Non. C'est pas des blagues. Non vous avez fait presque pas possible là. Oh la zuki matcha. La série des hauls existe depuis 45 ans au Japon mais son fabricant Tohato innoble cette année avec une nouvelle saveur à la zuki. Oh haricots rouges. Trop bien. Oh la. Ce sont des biscuits remplis de haricots rouges et de matcha. Deux ingrédients indispensables dans la pâtisserie japonaise. Ouais. Voilà qui devraient ravir les gourmands. C'est pas nos goûts quoi. Ça va. C'est mou. Ça masque bien tes matcha. Ouais ça va. Ça ça va. On peut les manger. Et pour qu'on dise que ça va c'est qu'on sent même pas le goût du théma de chat. Ou alors le truc il était tellement fort avant que... Non ça. Non. Ensuite on a des... Choco chips. Non c'est vrai c'est un truc salé. Ah bah t'en fisse pas. Choco chips cookies à la pastèque. Oh c'est trop bien. Ces petits cookies au chocolat saveur pastèque sortent tous les ans au Japon. À l'approche de l'été pour les fabriquer de la chair de pastèque a été mélangé à de la pâte à la pâte des cookies et les pépins ont été remplacés par de délicieux morceaux de chocolat pour notre plus grand plaisir. C'est pas mal. Ah bah ouais c'est frais. Je sais qu'ils aiment pas le melon pastèque. C'est un melon. Encore du melon ? Chocobi au melon. C'est avec shinchan. Avec l'arrivée de l'été de nombreuses friandises en édition limitée font leur apparition au Japon. C'est le cas de ces chocobi saveurs melon. Vous pouvez les mettre un peu au réfrigérateur pour obtenir un goût de melon encore plus frais, un vrai délice. Un sticker parmi 20 à collectionner se trouve dans la boîte. Ouais c'est shinchan. Ah oui c'est shinchan. C'est débile. Moi j'aime bien shinchan. Je regardais ça quand j'ai fait. On peut les manger jusqu'en 2018. Bon bah là quand les eaux c'est un peu mort parce que du coup ils rappelissent. Super lisse. Ah bah non c'est grave. Je le crache en même temps ? Hum. Melon. Ah le melon. Mais ça sent bien le goût du melon. Waouh. Il y a toujours des petits jeux au dessus. Caramel. Ça ressemble à des tuyaux rose. Cari cari caramel. Ça ressemble aux tuyaux périmés la noisie qu'on avait eu. Oh. Mais là au caramel. Ah ouais c'est vrai. Parce que l'emballage c'est exactement pareil. Cari cari est une onomatopée japonaise qui désigne quelque chose de croustillant. Les japonais adorent les textures croustillantes comme les senbei par exemple. Ce snack est vraiment très croquant et croustillant avec un goût. Un délicieux goût de caramel intense que je vais y arriver. Hum. Hum. C'est fort en caramel. Et en croustillant. Il va falloir aller dans la chambre fluide. Non. C'est pas pour ça alors. Ça ressemble à ce qu'on avait eu les tuyaux rose périmés. Je trouve que là c'est un duit de caramel hyper sucré. Ça a le goût de tuyaux rose biscuit quoi. On ne s'entend plus. Ça a le goût de tuyaux rose quoi. Parce que j'ai plein le goût de bois, caramel. Oh bah et bon. On ne m'entend plus. Ça j'avais oublié ces petits bidules il y a. C'est salé. Un petit biscuit salé. Un petit biscuit salé. Ouais. Je ne sais plus si c'est dans la prochaine alors qu'on aura une boisson. Parce qu'apparemment vous allez... Ah je ne sais plus. J'ai fait une connerie. Ah mais on en a déjà eu des trucs comme ça. Mini senbei onigiri. Voici un délicieux snack dont la forme ressemble à celle des onigiri. Si vous ne connaissez pas les onigiri, il s'agit d'une boulette de riz souvent triangulaire et entourée d'algues nori. Oh c'est bon. J'aime bien ça. Ces mini senbei sont assaisonnés d'une sauce spéciale du fabricant à base de sauce soja. Mais on y trouve aussi des petits morceaux d'algues nori. C'est bon. Ouais c'est bon. En fait il y a juste ça qui est un peu... Un peu spé. Tiens. Mais la langue de chat fait passer un peu mieux la pilule. Et ça c'est un peu mignon. C'est quoi ? Ah des sucettes ! Non c'est des bonbons saveur ananas frais. Pourquoi il y a des poissons dessus ? Je ne sais pas. J'espère qu'ils ont pas mal en ça avec des poissons. Au Japon on trouve souvent des stands de... ... ... ... ... ... ... Frais. Ces petits bonbons mou reprennent le goût mais aussi la fraîcheur de ses spécialités de fête japonaise. Fraîcheur non. Parce que c'est très sucré. ... ... Ah l'ananas. L'ananas vraiment fort. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Mais euh... Mais le frais euh non. Ah c'est ça leur petite poisson. Ouais. Ah c'est vrai elle est encore fraîche. Au melon. Spécial premier anniversaire. Trop chouette. Donc euh... Melon cream soda. Boisson rafraîchissante par excellence. Le melon cream soda se compose d'un soda salaire melon sur lequel on vient déposer une boule de glace. Avec cette canette de melon cream soda vous allez pouvoir goûter cette boisson typiquement japonaise. Parfaite pour se rafraîchir quand il fait chaud. C'est hyper gazeux. Ça va. Non. C'est hyper melon. C'est melon ouais. C'est hyper melon. C'est du melon quoi. Ouais. C'est melon party à la box ça. C'est euh... Un peu chimique quand même hein. Ça va. Non pas. Tu as des trucs ? Non encore ? Une sucette. Bah ça n'en finit pas. Une sucette Hello Kitty. Une sucette, petite sucette Hello Kitty. Une petite douceur à emporter et à consommer n'importe où. Cette mignonne sucette est à l'effigie d'Hello Kitty, l'un des chats les plus connus au Japon. La sucette est saveur... Pêche. Une sucette d'être normal quoi. Ah mais tu mets de la bave comment je vais goûter moi après. C'est pour ça que je la goûte en première. Moi je me tape sa bave après. C'est à l'arc. Non mais ça sent la pêche. 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 Oh ils mettent plein de scotch à chaque fois autour. Non mais c'est plein de scotch. Je ne vais pas exploser la machine quand même. Tu ne le remettras pas dedans. Hop. Bah seigneur. Non. Quoi ? Je ne sais pas ce que tu fais mais... C'est là que ça s'ouvre. Vas-y donc tu vas la casser la machine non ? Gachapon. Pokémon. Voici une toute nouvelle série de Gachapon estampillés Pokémon. Il s'agit de petites pinces. Toutes mignonnes représentant Pikachu, Mew, Evoli, Ectoplasma ou Ronflex. En train de dormir. Ou câlinez l'objet sur lequel vous les accrocherez. On a Pikachu non ? Ouais. Pikachu comment ? Pikachu avec les oreilles qui... Oh c'est mignon. Donc voilà. Et puis les friandises bonus du coup. Les friandises bonus je pense que c'était le sachet de Maibo x 2. Du coup un deuxième sachet. Ah ouais ? Ouais. Donc je vais la former tout. Donc là en tout on a eu... Donc les 10 Omaibo il y avait soupe de maïs, salade, fromage, mentai, yakitori, crevettes mayo, poulet curry, pizza, teriyaki burger et tonkatsu sauce. D'accord. En plus de cela nous plaçons les friandises bonus de façon totalement aléatoire. Comme d'accord. Donc voilà. Vachement bien. Et bah c'était bon. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Y'a que ça. Y'a que ça. Y'a que ça. Mais encore ça passe quoi. Y'a que ça. Sinon tout bon. On vous laissez... On vous laissez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée comme vous voulez. Allez salut ! Ciao ciao !